Dans cette vidéo, je vais m'attarder sur une notion très importante pour le fonctionnement des colonnes garnies. Ça concerne l'hydrodynamique et vous allez voir qu'on va pouvoir ainsi déterminer le diamètre des colonnes. Alors, très rapidement, un petit rappel sur la technologie des colonnes garnies. On a deux types de garnissage susceptibles d'être utilisés dans les colonnes garnies. Soit le garnissage en vrac, ce sont de petits objets qui vont être, comme leur nom l'indique, jetés en vrac à l'intérieur de la colonne. Donc, on va avoir, par exemple, ici, un anneau rachique qui est la version la plus simple. On peut avoir des anneaux pâles, des selles de berle ou encore des anneaux tellerètes. Et donc, sur cette photographie, vous voyez comment ils vont se positionner à l'intérieur de la colonne. Donc, quand je dis jetés, c'est vraiment on les laisse tomber tels qu'eux à l'intérieur de la colonne. On va aussi avoir du garnissage dit structuré. Donc, lui, comme son nom l'indique, ce sont des choses beaucoup plus structurées, des systèmes de gaufrage qui existent dans différents matériaux, de même, d'ailleurs, que le garnissage en vrac. Et les garnissages structurés sont généralement plus efficaces que les garnissages en vrac. Donc, ces garnissages, on va les placer à l'intérieur des colonnes. Et donc, vous avez ici, par exemple, sur une colonne qui est relativement haute, on va avoir deux tronçons de garnissage différents, avec un redistributeur, ici, intermédiaire. Alors, dans ces colonnes à garnissage, vous vous doutez qu'on va avoir une problématique importante de perte de charge, puisqu'on a tous ces objets qui vont à la fois faciliter les transferts de matière, mais en même temps entraver la circulation des liquides. Et donc, on a à regarder ce qui se passe au niveau de ces pertes de charge. Alors, j'ai repris ici deux diagrammes, on va surtout s'intéresser à celui du haut. Alors, en abscisse de ces deux diagrammes, on trouve le débit massif de phase légère, en coordonnées logarithmiques. Sur le premier graphique, on va avoir en ordonnée la perte de charge, par unité de longueur, donc de phase légère également, et également en coordonnées logarithmiques. Et puis, sur le graphique en bas, on a la rétention de la phase lourde. Et puis, vous avez sur ce graphique, vous voyez différentes courbes qui vont correspondre à différentes vitesses massiques de phase lourde, donc avec une vitesse croissante, comme ceci, ou encore comme ceci. Donc, quand on observe le diagramme qui se trouve en haut, on comprend, et c'est assez naturel, que la perte de charge va augmenter à la fois lorsqu'on va augmenter le débit de phase légère, et aussi quand on va augmenter le débit de phase lourde. Alors, sur ce diagramme, qui correspond à la perte de charge, eh bien, on observe plusieurs zones. On a tout d'abord, dans la partie basse ici, la droite qui correspond à la perte de charge d'un garnissage sec. On va ensuite avoir le garnissage qui commence à être mouillé, mais qui n'est pas saturé en liquide. Donc, c'est la deuxième droite. Donc, en fait, ces deux droites correspondent à la loi d'Ergun, tout simplement. Et puis ensuite, on va avoir une première ligne en pointillé ici, qui correspond à ce qu'on appelle la charge, c'est-à-dire, en fait, le moment où on va avoir suffisamment de phases lourdes et de phases légères pour qu'il n'y ait plus de gaz à l'intérieur de la colonne. En quelque sorte, la colonne est remplie. Elle est remplie du garnissage, bien sûr. Et puis, de phases lourdes et de phases légères, il n'y a plus de gaz à l'intérieur. Et donc, on voit qu'ensuite, lorsque l'on continue d'augmenter soit le débit de phases légères, soit le débit de phases lourdes en balayant ces différentes courbes, eh bien, la perte de charge va augmenter. Vous voyez qu'elle augmente de manière très importante, jusqu'à cette zone ici, où on a une perte de charge qui a une pente infinie verticale, c'est une droite verticale. Et donc, en fait, là, on a un phénomène qu'on appelle l'engorgement, c'est-à-dire qu'en fait, le débit, en quelque sorte, de phases légères est trop important, donc la phase légère est en train de monter, et du coup, la phase lourde n'arrive plus à descendre dans la colonne, et donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'engorgement. On le trouve dans les colonnes garnies, mais également dans les colonnes à plateau. Alors, pour pouvoir dimensionner une colonne garnie, eh bien, on va s'appuyer sur différentes grandeurs. Donc, en particulier, on va regarder les caractéristiques du garnissage que l'on a choisi. Donc, on va caractériser ce garnissage par sa surface par unité de volume, qui va être très importante, notamment par rapport au transfert de matière, par sa porosité, et on peut également définir ce qu'on appelle le facteur de garnissage. Donc, dans certains cas, le fournisseur vous donnera directement la valeur de ce facteur, ou bien, à partir de la valeur de la surface par unité de volume et de la porosité, vous pourrez la recalculer. On trouve également comme caractéristique importante qui va être fournie par le fabricant de garnissage, la HEPT, la hauteur équivalente à un plateau théorique, qui vous permet d'estimer, à partir du nombre d'étages théoriques déterminés sur les données thermodynamiques, d'estimer la hauteur de la colonne. Alors, la démarche de dimensionnement, eh bien, tout d'abord, il va falloir déterminer la vitesse d'engorgement. Donc, ça, ça va se faire à partir du diagramme de Lobo, que je vais vous présenter tout de suite. Alors, sur ce diagramme, on a une abscisse dite de Lobo et une ordonnée de Lobo également. Donc, elles sont définies ici. Alors, par exemple, l'abscisse de Lobo, vous voyez qu'elle dépend des débits massiques de phase légère et de phase lourde, qui ont été déterminées précédemment, et puis de la masse volumique de chacune de ces phases. En ce qui concerne l'ordonnée de Lobo, eh bien, on va trouver à nouveau les masses volumiques qui vont apparaître ici, l'accélération de la pesanteur. On trouve ici la notion de viscosité de la phase lourde. C'est bien normal que, pour un calcul qui va être lié à la perte de charge, on trouve la viscosité qui apparaît quelque part. On retrouve le facteur de garnissage qu'on vient de définir, et puis, eh bien, cette fameuse vitesse que l'on va vouloir déterminer. Alors, en fait, ce n'est pas une vitesse véritablement, c'est un débit massique surfacique, donc des kilogrammes par mètre carré et par seconde. Alors, on trouve sur ce diagramme différentes courbes, et vous voyez que ces différentes courbes correspondent à l'augmentation de la perte de charge. Et vous voyez qu'elle augmente de manière très rapide dans cette zone-là. Et on va arriver à une sorte de courbe limite qui correspond, mais justement, à cet engorgement. Alors, cette courbe, soit on pourrait lire directement la valeur de la vitesse d'engorgement sur le graphique, soit on peut utiliser la corrélation qui apparaît ici. Donc, en fait, ça correspond exactement à l'équation de cette courbe qui nous donne le y-engorgement en fonction de l'abscisse de Lobo que vous voyez apparaître ici. Alors, cette corrélation, on considère qu'elle est précise lorsque x est compris entre 0,02 et 4, et qu'elle est acceptable jusqu'à 10. Vous voyez qu'on retrouve la limite qu'on a ici au niveau du graphique. Alors, vous voyez qu'à partir des informations sur le fonctionnement de la colonne, donc les deux débits, les propriétés des fluides, donc masse volumique, viscosité, etc. En se considérant le y-engorgement, eh bien, on va pouvoir retirer la vitesse d'engorgement, donc vitesse surfacique, enfin débit surfacique en réalité. Alors ensuite, bien sûr, on va se placer pour le fonctionnement de la colonne à une vitesse un peu inférieure à l'engorgement. On n'a pas envie de bloquer le système. Donc, vous voyez qu'on recommande généralement de choisir une vitesse de fonctionnement qui va être comprise entre 50 et 75 % de la vitesse d'engorgement. Et donc, cette vitesse d'engorgement, je vous ai dit que c'était tout simplement un débit massique. C'est le débit massique de phase légère. Alors, ça peut être la phase solvant ou la phase solution, ça dépend des cas, divisé par la section de la colonne pour bien avoir des kilogrammes par mètre carré et par seconde. Et c'est ainsi que l'on peut remonter à la détermination du diamètre de la colonne. Donc, vous avez vu dans cette vidéo que l'on peut déterminer le diamètre des colonnes garnies à partir des considérations hydrodynamiques basées sur la notion d'engorgement. On retrouvera les mêmes notions sur les colonnes à plateau. Et on va ensuite pouvoir, à partir de cette détermination du diamètre, calculer le HT et ainsi remonter en le multipliant par les ENUT à la hauteur de colonne.